Voici Wayne Wallace qui lit une lettre cherchant à rejoindre des membres de sa communauté. Il espère convaincre la nation malécite de Marahuasca de donner appartenance à son fils Jackson. Ses jumeaux fraternels de huit ans sont inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, mais seulement un appartient à sa bande. Si on vivrait dans la communauté, ça serait ressenti en vertu. Donc pour le moment, j'ai eu la chance de cacher ça. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Wallace vit à Vancouver, mais visite souvent à Marahuasca, où son père habite. Il se sent chéduit à cette nation basée au Nouveau-Brunswick, mais il craint que Jackson ne se sentira pas aussi confortable là-bas. En 2014, il y a eu un référendum qui a rajouté un prérequis pour un test ADN pour que la progéniture paternelle appartienne à la bande. Jackson partage l'ADN de l'époux de Wallace. Tu lis même notre code, puis dans la première phase du code du préambule, ça dit que notre code a été fait selon nos traditions et nos coutumes, qui n'est pas le cas. Wallace a parlé avec l'aîné malécite Andrea Bear-Nicolas de la Première Nation Tobique. Elle a confirmé que déterminant l'appartenance par la lignée ADN va à l'encontre des valeurs historiques des malécites. C'était très bien connu que dans le passé, si un enfant n'était pas voulu, il pouvait être apporté à une maison d'une Première Nation et il serait élevé comme le large. La dernière fois qu'APTN a parlé avec Wallace, en 2020, il avait soumis une plainte avec la Commission canadienne des droits de la personne. En octobre 2021, alors que sa plainte était déposée devant la tribunale, Wallace a décidé de retirer sa plainte afin de travailler directement avec sa communauté. J'espère que ça va aboutir à une solution qui va résoudre ma situation. Comme j'ai mentionné, présentement, j'espère créer un environnement où on va pouvoir discuter de ça. Wallace dit que le chef et le conseil lui ont ouvert la porte de rejoindre la communauté directement et l'ont autorisé à utiliser les médias sociaux du conseil en préparation pour un référendum intérieur. Wallace dit qu'il veut incorporer les voies d'aînés. Je veux faire apporter des gens, surtout des personnes aînées malicites, qui connaissent nos coutumes, nos traditions, parce que malheureusement, dans notre communauté, ça a été perdu. Pas de notre faute, c'était le but du gouvernement de nous assimiler. La chef Patricia Bernard a confirmé avec APTN qu'elle et le conseil resteront neutres envers cet enjeu et agiront en accordance avec la décision des membres de la Première nation de Marahuasca. Wallace espère que quand il retourne visiter Marahuasca avec sa famille, Jackson y sera accepté. Ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos du sens de communauté que moi je ressens et que je veux que mes enfants ressentent aussi. Émilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada